Quand tu bois de l'eau, en soi, ce n'est pas l'eau en elle-même qui t'hydrate, mais plutôt les minéraux qui s'y trouvent. Quand tu bois de l'eau, ce n'est pas la quantité, mais plutôt la qualité des minéraux qui t'hydrate. Ton premier commentaire disant « les reins bloquent les minéraux », quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça inquiétant. Et depuis, ton second retour, c'est de dire que tu as appris ça de Madame Irène Grosjean. Ok, les reins ont pour rôle principal de filtrer le sang et de réguler les minéraux. Tes reins jouent un rôle d'épurateur. Si les reins bloquent les minéraux, il faut aller au plus vite faire une prise de sang et consulter le médecin, car là, les reins sont déficients, ils ne fonctionnent plus correctement, et là, toutes les toxines vont s'accumuler dans l'organisme. Ça relève de l'auto-empoisonnement. Madame Grosjean qui t'a appris ça ? On dirait un extrait de quelques secondes que tu as récolté, et qu'ensuite, tu as posté le premier commentaire sur mon compte. Alors qu'initialement, il y a un début, un déroulement et une fin. Que tu n'as pas décortiqué, ou que tu n'as pas eu le temps, Mais en prenant un fragment d'information, le sortir de son contexte, sans l'étudier ni analyser, avant de le transmettre, ça ressemble un peu à de la désinformation. Des reporters ou des journalistes BFM qui ont bouffé trop de ces news, sur TikTok, il y en a à l'appel. Je ne dis pas ça pour toi, j'ai regardé ton compte, et force est de constater que tu es sans doute plus intelligent et plus futé que ça. Pourquoi les spécialistes recommandent de manger des légumes qui contiennent des fibres, des vitamines et des minéraux ? Parce que ton organisme ne produit pas de potassium, de calcium ou de magnésium. Pourquoi les spécialistes de santé recommandent aussi de manger des fruits ? Parce qu'ils contiennent des oligo-éléments et toute la richesse en sels minéraux que ton organisme ne sait pas produire. Si les reins bloquent les minéraux, ton équilibre hydrique, acido-basique et minéral est traumatisé. Donc mettons du respect et une pensée à tous ceux qui en souffrent. Parce que c'est un dysfonctionnement rénal qui est source de diabète ou d'hypertension. C'est vraiment sérieux. Démangeaisons de la peau, crampes, grandes fatigues, amégrissements et plein d'autres symptômes. Le peu de personnes qui ont réussi à débloquer leurs reins ont eu recours à des infusions d'ortie, de bucerole ou de verge d'or, car c'est diurétique, et ont dû faire plusieurs séances de sauna en espérant que les toxines sortent par la peau, par les pores. Ça n'a aucun rapport, mais ton dernier tatouage est magnifique. Et que la paix soit avec toi.